Le système B de Buchanan est un système d'obturation simplifiant la technique de compactage vertical à chaud. Elle n'utilise qu'un seul compacteur, centré en une vague descendante unique. Le plateau technique comprend un plateau d'examen, une réglette de calibration endodontique, une paire de presselles Péry, une cassette endodontique stérile, des solutions d'irrigation comprenant de l'hypochlorite à 2,5% et de l'EDTA à 17%, des seringues d'irrigation, des pointes de papier stérile, un manche de bistouri et une lame numéro 11. De l'hypochlorite de sodium à 2,5% permet d'irriguer le système canalaire. On peut alors procéder à l'ajustage du mètre cône. Un cône de gutta non calibré de conicité proche du dernier instrument de mise en forme est choisi. Ce cône est calibré au diamètre de la constriction apicale à l'aide d'une lame de bistouri et à sa longueur de travail à l'aide d'une réglette endodontique. Il doit pouvoir descendre à 1 mm de la longueur de travail. Le cône est positionné dans le canal rempli d'hypochlorite. Un contrôle tactile, la résistance au retrait, Tuck-Back, sur les derniers millimètres est vérifié en retirant doucement le cône du canal à l'aide des précelles péri. Une radiographie de contrôle permet de confirmer l'ajustement adéquat du cône de gutta. Le cône est conservé dans l'hypochlorite de sodium pour assurer sa désinfection. Dans ce cas précis, un cône accessoire est nécessaire. Il est également conservé dans l'hypochlorite. Une lime de perméabilité préalablement précourbée à l'aide des précelles péri est utilisée pour vérifier une dernière fois la perméabilité apicale. Une irrigation du système canalère est effectuée à l'hypochlorite de sodium. Le plateau technique est complété par l'apport du système bi, de fouloirs endodontiques, les pluggeurs, et d'un système de pistolet à gutta. Un pluggeur numéro 1, le jaune, de 50 centièmes de millimètre, est introduit dans le canal à 4 à 5 millimètres de la longueur de travail. Il permettra de parfaire la condensation de gutta dans le tiers apical. Il est essayé dans le canal rempli d'hypochlorite à 4 à 5 millimètres de la longueur de travail. La longueur de pénétration sera marquée à l'aide d'un stop en silicone. De façon à éliminer la boue dentinaire, un flush flow d'EDTA à 17% est réalisé. L'action de l'EDTA ne doit pas excéder une minute. Un rinçage final à l'hypochlorite de sodium permet de neutraliser l'action de l'EDTA. Le système B comprend 4 tailles de fouloirs ou réchauffeurs. Fine, Fine Medium, Medium Fine, Medium Large. Le diamètre de pointe est constant. Tous les fouloirs réchauffeurs présentent un diamètre de pointe de 50 centièmes de millimètre. Seule la conicité varie. Son choix doit être adapté à la conicité de la préparation. Le fouloir réchauffeur Medium Fine est le plus fréquemment utilisé. Il correspond au fouloir introduit dans le canal sans frottement à 5 millimètres de la longueur de travail. Le fouloir peut être éventuellement précourbé si besoin. Un stop en silicone est alors positionné afin d'enregistrer la longueur maximale de pénétration. La cavité d'accès est séchée. Une partie de l'irrigant peut être aspirée à l'aide d'une seringue d'irrigation. Le canal est ensuite séché à l'aide de pointes de papier stériles correspondant au dernier instrument de mise en forme. Plusieurs pointes de papier sont utilisées. Cette étape est terminée lorsque la dernière pointe de papier ressort sèche. Le ciment de scellement canalaire est préparé. Dans ce cas, un mélange poudre-liquide est utilisé. La poudre est incorporée progressivement au liquide. Ce dernier doit avoir une consistance. Une lime stérile est enduite de ciment. Une pointe de papier stérile peut également être utilisée. Une petite quantité de ciment est déposée dans le canal. Toutes les parois canalaires doivent être enduites de ciment. Les cônes de gutta conservés dans l'hypochlorite de sodium sont séchés à l'aide d'une compresse stérile. Le maître cône est enduit d'une fine couche de ciment. Il est introduit progressivement dans le canal animé d'un petit mouvement de rotation jusqu'à sa position de blocage à 1 mm de la longueur de travail. Dans notre cas, un cône de gutta accessoire enduit de ciment a été utilisé. Le système B est allumé et une température de 200 degrés est sélectionnée sur le générateur. Les cônes seront ensuite sectionnées à l'entrée du canal. Pour cela, le fouloir froid est mis au contact de la gutta perca, puis le contacteur est activé. Le fouloir est porté à une température de 200 degrés, provoquant une section franche et immédiate des cônes de gutta. L'extrémité d'un plugger numéro 4, de diamètre 110 centièmes, le vert, est enduit de poudre de ciment d'obturation canalaire, de façon à ce que la gutta n'adhère pas à ce dernier. La gutta est compactée à l'aide du plugger, de façon à créer un bouchon de gutta plastifié à l'entrée du canal. Une température voisine de 200 degrés est sélectionnée sur le générateur. La phase descendante de compaction peut être réalisée en un temps. Le fouloir réchauffeur choisi est centré au contact de la gutta perca. Le contacteur est activé, et la pression exercée sur le fouloir permet une progression apicale dans un mouvement continu jusqu'à 1 à 2 mm de la longueur marquée par le stop. Le contacteur est relâché, la chaleur est tempérée et la pression verticale est maintenue jusqu'à la longueur repérée par le stop. Lors de cette vague descendante, toutes les zones anatomiques du système apical seront obturées. Le fouloir réchauffeur est détaché du bouchon apical par une impulsion de chaleur d'une seconde. Le fouloir est retiré rapidement et permet l'élimination de l'excédent de gutta. Un plugger numéro 1 est introduit à 4 à 5 mm de la longueur de travail. Il permet de parfaire le plateau apical en ramenant la gutta présente sur les parois. Une radiographie permet de vérifier l'obturation du tiers apical. Une fois cette phase descendante réalisée, la phase de remontée peut être effectuée avec une technique d'injection de gutta chaude à 200 degrés. Un pistolet à gutta est utilisé. L'aiguille du pistolet est positionnée au contact de la gutta condensée au tiers apical. L'injection s'effectue de façon lente et progressive jusqu'à l'entrée canalaire. La gutta perca est condensée jusqu'à refroidissement à l'entrée canalaire. Le traitement endodontique sera considéré comme étant terminé lors de la réalisation d'une obturation coronaire étanche. Sous-titrage Société Radio-Canada